La détermination de ces jeunes patriotes congolais ne laissera jamais en vain le fils de Paul Kagamin, agresseur de la République démocratique du Congo. L'union des forces et patriotes congolais exige le départ définitif et sans condition des terroristes du 1.23 de la RDC. Ils ont des options, soit mourir et rentrer corps sans vie chez eux, ou se retirer précipitamment de son congolais, oubliant de retourner une fois de plus en titulé rancherie. En provenance de plusieurs groupements de territoire de Nirakongo, Sewa Zalendo affirme avoir éligé plusieurs positions sur toutes les tendites de Bukumu et les canaux de tir sont orientés vers les camps de l'ennemi qui se cachent partout au Nord Kivu. Le M23 avait subi l'effet en 2012 et 2013, cependant celui de 2023 sera le plus horrible de cette bataille poursuivre-t-il. L'aventure de Rwanda doit prendre fin car aucun centimètre de la RDC ne sera jamais laissé à un étranger en Chine Conglue. Notre objectif est de chasser en 23. Nous devons nous rassurer qu'ils ont les jeunes d'un autre pays dans sa quietude. Nous sommes le mouvement IFDPC. Tout Nirakongo est érosé par l'IFDPC. Kibati, Klimanioka, Kanyangia et Kanyarutunya partout, les jeunes de Nirakongo nous sommes déterminés. Avec la libération du territoire de Masisi par des jeunes patriotes, l'IFDPC signale que l'étape qui reste, c'est de libérer le territoire de Nirakongo, Kibumba et les entités de Ruchuru, afin de se rassurer du retour des déplacés dans leurs milieux respectifs. L'officier Mbokani, le commandant de ce groupe d'autodéfense, dû mener les opérations militaires seules contre le M23 en dépit de ces seuls faits observés aujourd'hui par les forces armées de la République de l'Antique du Congo. Quand nous voulons aller combattre l'ennemi et fardisser la force de l'IFDPC, nous étardise. D'ailleurs, nous étions en direction vers Kibumba, mais les RAC et les fardissés nous ont bloqué la route. Nous sommes les jeunes patriotes, nous combattons l'agresseur conformément à notre constitution. Nous sommes déterminés et nous voulons nous rassurer du départ de Rébé Rwande du M23. Pour rappel, le groupe armé IFDPC avait déclaré que sa création a été motivée par les messages des chefs de l'État invita la mobilisation de tous Congolais de lutter contre l'ennemi agressé de la RDC. Sous-titrage Société Radio-Canada